Les apps Facebook, on les utilise différemment selon les secteurs, selon les ambitions d'une marque. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'app Facebook en général n'est pas une fois en soi. On ne crée pas une app Facebook pour faire une app Facebook. On essaie de réfléchir avant tout si une application fait partie d'une stratégie média ou sociale globale et s'intègre éventuellement dans une stratégie communautaire ou conversationnelle plus fil rouge. Ce qui se passe en général, c'est qu'une app Facebook est là pour ponctualiser un événement, un lancement de produit. Elle est là pour apparaître de manière ponctuelle ou événementielle, pour marquer un grand coup, une opération court point, pour recruter de la data sur un domaine bien précis, bien particulier. Mais en général, il faut que les fondamentaux d'une stratégie sociale, ce soit une très bonne ligne d'éditorial et un engagement de communauté. Et ça, c'est souvent ce qui se fait en opération fil rouge tout au long de l'année. Et l'app est là éventuellement pour soutenir des opérations ponctuelles. Néanmoins, il faut savoir aujourd'hui que l'application Facebook a tendance à quand même représenter un peu moins d'intérêt de manière unitaire et qu'on intègre souvent une application Facebook au même titre que du Twitter, que d'Instagram. Aujourd'hui, il y a des opérations Snapchat également. Donc, les médias sociaux font partie d'un tout, qu'il faut intégrer d'une manière globale et transverse et ne pas rester focalisé simplement sur l'app Facebook. Pour les apps Facebook, effectivement, je pense que les plus efficaces sont celles qui sont relatives à l'entertainment, souvent, parce qu'il y a une communauté très engagée. Je pense aux séries Game of Thrones, qui ont beaucoup de succès en général. L'app qui a très, très bien fonctionné, c'est celle de Breaking Bad, qui est donc la grosse série aux Etats-Unis qui vient de se terminer et qui, elle, proposait à l'internaute un générateur de titres qui permettait à chaque internaute d'avoir son nom et son prénom dans une cover Facebook brandée Breaking Bad. Et ça, effectivement, c'était un générateur de titres très, très simple, disponible également sur Twitter, mais ça a provoqué plus d'un million et demi de téléchargements. Et je pense que le conseil à donner, c'est plutôt de rester très, très simple, pas forcément rentrer dans des systèmes extrêmement complexes pour pouvoir garder l'internaute et lui parler de manière très directe, très efficace. Et on trouve des procédés de Facebook Ads super efficaces, mais qui restent très simples. Pour un retailer, en tout cas, je pense que Domino's Pizza est un très bon exemple, qui, là encore, utilise un procédé d'application très simple. Ils ont créé le Domino Day, qui est finalement un rendez-vous annuel, qu'ils ont généralisé de manière internationale sur tous les pays. Ils ont créé une app qui n'était finalement qu'un compte à rebours pour annoncer le démarrage de ce Domino Day, avec des décalages horaires selon les pays. Et finalement, l'amorçage ou le démarrage de ce Domino Day introduisait des réductions très importantes pour les clients de Domino's Pizza, puisque les gens pouvaient bénéficier de 50% de réduction sur leur prochaine pizza. Et simplement, là, ils ont utilisé une application Facebook très simple pour générer à la fois du trafic, des commandes, puisqu'ils ont généré plus de 550 000 commandes grâce à cette opération uniquement. Et donc, pour des retailers, on a même des opérations Facebook Ads, qui fonctionnent très bien pour générer des ventes en magasin. Merci. 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 Merci.